Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sensibilisation. Je m'étais promise de ne plus faire ce genre de vidéo-là, mais en tant qu'adulte, en tant que mère de famille, vous avez tous vu cette situation-là qui se passe depuis quelques jours sur TikTok, qui s'est déportée sur Facebook. On a même vu des chaînes internationales parler de cette situation-là et je me suis dit, c'était de mon devoir de faire de la sensibilisation. Je pense que cette personne est déjà suffisamment accablée, donc je ne vais pas en rajouter. J'estime que quand une personne est déjà à terre, il ne faut pas lui porter encore plus de coups. Derrière l'assurance de cette personne, sa manière de parler, sa manière de répondre, on peut avoir l'impression qu'elle est sûre d'elle. Sa conscience doit la travailler, en tout cas, je l'espère. Mon propos ici va se concentrer plus sur la sensibilisation. J'ai vu pas mal de personnes la soutenir, lui dire que c'est son enfant, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, certes. C'est son enfant, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais c'est de notre devoir en tant que parent, en tant qu'être humain, comme elle, d'attirer son attention sur des choses quand ce n'est pas bien. J'ai entendu aussi dire que oui, à la pharmacie, on vend déjà des produits éclaircissants. Je sais que certains d'entre vous parlaient des gammes du type Macari, du type Château Rouge. Ce sont des produits qui sont vendus à la pharmacie, mais ce n'est pas parce que c'est vendu à la pharmacie que c'est forcément bon. Et ensuite, ce sont des produits qui sont faits en laboratoire. Donc, je pense qu'il y a quand même une différence à marquer, à ce n'est pas. Je suis moi-même fondatrice d'une marque de soins. Je sais ce que je mets dans mes soins et je sais que je ne vais jamais produire des produits décapants, éclaircissants, blanchissants pour des adultes, à plus faute raison pour des enfants. Donc, quand une personne vient se mettre sur les réseaux pour dire qu'elle met un lait blanchissant à son enfant, je pense qu'il est de notre devoir d'attirer son attention sur les dangers qu'elle fait courir à sa fille. Même dans mes enfants, jusqu'à un an, deux ans même, c'est rare de mettre des produits parfumés sur eux, à plus faute raison des produits avec des ingrédients qu'on ne maîtrise pas. On voit déjà suffisamment les dégâts que peuvent causer les produits éclaircissants sur la peau des adultes, à plus faute raison des enfants. On ne peut pas souhaiter le malheur à une mère. Moi, je suis triste de l'ampleur que prend cette vidéo, de comment est-ce que les gens lui ont souhaité d'aller en prison. Non, là n'est pas le propos, on ne va pas la cabler, on ne va pas l'insulter. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'une sensibilisation quant au danger qu'elle fait courir à sa fille. Utiliser n'importe quel produit sur les enfants est dangereux dans la mesure où leur peau n'est même pas encore formée. Ils sont tout petits, ils n'ont pas besoin de ça. Un an, sa peau, je ne dirais même pas produit de soins. Donc, quand on m'a dit que c'est du beurre de carité, continuez à utiliser du beurre de carité, mais avec de l'huile d'amande douce, des produits, c'est pour l'enfant. L'exposer aux produits éclaircissants, même sur son système nérologique et tout, on ne sait pas ce que ça peut produire. Votre peau n'a pas besoin d'être plus blanche pour être belle. Vous n'avez pas besoin d'être plus claire de peau pour être belle. Restez telle que vous êtes, s'il vous plaît. Franchement, quand il s'agit de la peau des enfants, faites attention. Visez le temps de grandir et surtout, évite les produits dangereux pour elles.